Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, cet audio fait suite à la dernière vidéo que j'ai faite sur les énergies. Je vous avais dit qu'il y avait des énergies plus ou moins fluctuantes et qu'ils pouvaient nettoyer. Donc là, j'ai canalisé des choses pour faire suite à cette vidéo. Alors, j'ai pris mes notes. Donc, on m'a dit qu'effectivement, en ce moment, les énergies étaient tumultueuses. Surtout lundi-mardi, il y a eu des alignements de planètes. Et lundi-mardi, il y a eu certainement des choses plutôt désagréables pour certains d'entre vous. Mais sachez que c'est pour un nettoyage. On m'a dit que la montée vibratoire avait pour répercussion ces nettoyages individuels. Et par écoché, ce serait des nettoyages collectifs. Tout le monde se purifie. Puisque, comme vous le savez, si une personne change de vibration, ça fait boule de neige sur l'entourage et le collectif. Les énergies permettent l'alignement corps-âme-esprit pour retrouver notre lumière intérieure. On se révèle ainsi à notre âme et on ouvre notre cœur pour accueillir l'amour et la lumière divine. Et ceci pour dissoudre les blessures, les blocages, l'inconscient, notre égo, notre mental. Et aussi nos mémoires karmiques et transgénérationnelles. Ainsi que les problèmes relationnels et des problèmes matériels. Ces énergies purifient et disloquent pour qu'on rayonne notre lumière. C'est vraiment ce qu'on m'a dit et parfois on est connecté à notre lumière et tout d'un coup, on peut être submergé par notre ancienne version de nous, nos parts d'ombre avec nos blessures qui peuvent remonter. Et sachez que bon, ça procure parfois des angoisses, mais ça se purifie et ensuite on se sent beaucoup mieux. On a aussi rajouté que si ça remonte, c'est pour s'épurer et avancer plus purement dans notre évolution spirituelle. Ces montées vibratoires se font ressentir pour le collectif. Et notre vibration va monter et influencer notre entourage, c'est ce que je disais. Ça bouleverse bien sûr, puisque c'est inconfortable quand on nettoie nos parts d'ombre, forcément c'est inconfortable. Mais il faut voir le côté positif, c'est en nettoyant notre part d'ombre, on se transcende et on guérit. Et bien sûr, la guérison se fait parfois avec des problématiques, comme on le sait. On ne guérit pas toujours sans heure. Et si c'est d'un point de vue matériel que vous devez débloquer, parfois les personnes sont très attachées au matériel, à la maison, à la voiture, à l'argent, aux professionnels. Il faut vraiment construire ou acheter. C'est ce qu'on m'a expliqué, que si vous étiez très matérialiste, vous allez vous débloquer de ça. Et donc, vous allez au final, ça va être inconfortable, mais au final, vous saurez changer votre fréquence. Et ça va aboutir à une construction ou un achat d'une maison ou d'une voiture. En fait, vous changerez et vous vous surprendrez même à avoir ce changement où vous n'auriez peut-être jamais imaginé faire de tels projets. En tout cas, on me dit aussi que vous allez sentir en vous ces changements bénéfiques. Cela peut aussi être une transformation intérieure avec des peurs et des doutes, car les repères disparaissent pour en créer d'autres en rapport avec votre lumière originelle, puisque vous aurez augmenté votre vibration, votre fréquence. Donc, les fréquences changent positivement grâce à ces énergies purificatrices. Et cela vous permettra de vous réaligner à votre soi supérieur. Cette élévation de conscience est là pour nous épurer et avoir une vibration saine, claire, lumineuse, sans entrave. Et en ce moment, ces vagues énergétiques sont fluctuantes. Et c'est pourquoi c'est éprouvant. C'est ce qu'on m'a annoncé. C'est comme ça fluctue. En fait, c'est par vagues. On vous purifie par vagues. Donc, quand ça purifie, il y a une vague qui passe. C'est très désagréable. Mais ensuite, hop, elle est passée. Et c'est là que vous vous sentez mieux. Donc, il y a des hauts et des bas. Alors, les psychologues, ils parleront de up and down. Mais c'est ces vagues. Donc, je vous dirais, le conseil, c'est surfer sur ces vagues sans vous y opposer. Ce sera beaucoup moins douloureux. On m'a aussi dit que tout le monde vivait ces fluctuations et ces moments difficiles. Mais que ça allait passer. Ces énergies agiront jusqu'à fin août, voire fin d'année, pour certains. Vous avez néanmoins le libre arbitre. Si vous ne voulez pas faire ce travail de purification. Bien sûr, comme vous le savez, vous pouvez demander à vos guides de dire stop, je ne veux pas. Laissez-moi dans cette fréquence. Ça sera moins douloureux. Ça, c'est possible. Si vous avez votre libre arbitre, c'est vraiment ce que mes guides m'ont dit. Mais vous allez juste donc stagner. Ça va être un peu inconfortable. Et ensuite, vous allez stagner. Et ensuite, vous allez être dans votre fréquence qui sera beaucoup plus agréable. Puisque ça ne changera plus. Et ensuite, vous reprendrez votre vie. C'est ce qu'on m'a dit. Ce sera donc un chemin comme tout tracé. C'est-à-dire que vos fréquences ne bougeront plus. Ça sera aligné. Ensuite, on m'a dit aussi que pour ceux qui décident néanmoins de vivre ces transformations et de poursuivre cette aventure. Ça leur permettra de transcender. Ça sera encore un peu plus difficile. Puisque l'aventure continue dans ce chemin de up and down. Mais au final, vous serez aligné à votre être avec la vibration qui vous correspond la plus élevée que vous puissiez avoir. Puisque comme vous le savez, chacun de nous avons une vibration plus ou moins élevée. Mais on s'élève de plus en plus. De toute façon, c'est notre chemin spirituel. On a rajouté en me disant qu'il faudra faire face à tout cet humulte et accepter cette évolution qui peut être douloureuse. Et ensuite, aussi accepter ces transformations avec calme. Et savoir aussi, par moments, se reposer. Parce que ça peut épuiser. Et surtout, au moment de repos, conscientiser nos blocages et nos déblocages. Et ça permet aussi que ça passe davantage en douceur. Donc oui, on me dit suivez la vague. En fait, surfez, comme je vous disais, sur la vague. Sans vous y opposer. Laissez-vous emporter. Ce sera moins difficile que vous y opposer. Nettoyez au fur et à mesure, quotidiennement. Et donc lâchez prise. En lâchant prise, c'est beaucoup moins douloureux. En ce moment, nous vivons ces tumultes afin de nous débloquer, nous nettoyer, nous purifier. Et en accédant à notre vibration, à notre fréquence, pour entrer paisiblement dans ce nouveau monde qui se profile et qui est déjà là. C'est comme une mise à jour, on m'a dit. Avant d'entrer dans cette nouvelle fréquence, de cette nouvelle ère. Et donc chasser toutes vos croyances limitantes, vos conditionnements, vos blocages, vos blessures, vos mémoires karmiques ou transgénérationnelles. Ça, les énergies actuelles vous le permettent. Et pour ce faire, il faut surtout aussi suivre son cœur et augmenter sa vibration. Ça, c'est votre travail aussi, au quotidien, en vous connectant à votre âme. Et en étant aligné, vous serez davantage dans l'amour. Et en étant dans l'amour et en lâchant prise, vous accéderez à cette fréquence plus élevée. Suivez donc le but de votre incarnation qui est en fait de vivre paisiblement et sereinement dans l'amour intérieur. C'est ce qu'on m'a dit. Et on m'a dit aussi, pour finir, qu'il faut savoir aussi parfois mourir, symboliquement bien sûr, par exemple, pour renaître de ses cendres. Ça peut être douloureux, mais ensuite, ce renouveau est tellement apaisant et, comment dire, régénérant. Alors, j'avais pris des notes, donc je continue dans mes notes. On m'a dit aussi que ceux, en augmentant ses vibrations, ça permettra donc cet alignement. Et ceux qui souhaitent continuer cette transformation, il y aura encore des secousses. Donc, il faut s'y attendre, tout l'été et jusqu'à voir la fin de l'année, comme je vous ai dit. Mais vous serez en paix, quitte à changer votre vie professionnelle, familiale, amicale ou autre. Soyez prêts à des changements, parfois radicaux, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Et là, ces changements s'opèrent maintenant et vous allez concrétiser vos projets, amorçant donc des changements. Et là, ça y est, on y est, dans les mois à venir. Vous aurez certainement des peurs, mais lâchez prise, vous verrez que le bonheur est au bout. Vraiment, on me l'a annoncé. Laissez-vous aller sur les vagues énergétiques qui élèvent les consciences. Tous ensemble, nous changerons les vibrations collectives. Et avant d'arriver au bonheur, il faut parfois passer par des épreuves, mais au bout, il y a toujours la paix. Un paix intérieur et aussi la paix que vous allez émaner dans votre entourage. En incarnant votre lumière sur terre et en vibrant l'amour, votre entourage sera ainsi impacté de votre fréquence lumineuse, ce qui impactera, par ricochet, tout votre champ systémique, qui enchantera une fréquence d'amour collectif. Et ça servira l'humanité, on m'a dit. Donc, c'est beau, en changeant chacun de nous notre vibration individuelle, ça va changer le collectif et donc l'humanité. Et on m'a dit que c'était le but de notre incarnation, c'est d'incarner cette lumière, cet amour que nous avons dans le cœur. Et aussi, donc, cet alignement corps, âme, esprit permet vraiment d'accéder à cette paix intérieure. Et donc, à ce moment-là, on élève nos vibrations et ça permet de rayonner l'amour et que ces rayons transpercent les autres personnes qui nous entourent et jusqu'au collectif et au niveau de l'humanité. Donc, c'est un très, très beau message qu'on m'a transmis. En tout cas, c'est vrai que c'est plein d'amour. C'est par des épreuves, nous transcendons, c'est vrai. Et nous le ressentons encore plus en ce moment avec les énergies. Mais sachez que nos protecteurs, nos guides spirituels sont vraiment présents. Je les sens vraiment très, très présents avec chacun de nous. Donc, soyez confiants, soyez dans l'amour. Persévérer dans cette quête, même si c'est douloureux, je le sais. Mais le bonheur est au bout. Et pour finir, je vais vous informer d'une petite canalisation que j'ai eue il y a un mois environ. Donc, j'en profite pour vous en parler maintenant. Où on m'a annoncé qu'il y aurait de nouveau un virus. Donc, je suppose, j'ai compris que c'était un peu le Covid-19 qui revenait. Mais beaucoup moins impactant. Et avec tout ce que nous avons subi, bien sûr. Mais alors, est-ce que c'est une peur qu'on veut nous infliger de nouveau ? En tout cas, n'ayez crainte. Ça sera beaucoup moins impactant que ce que nous avons connu. En tout cas, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous embrasse tous très fort. Et à très bientôt.